Bonjour à tous et bienvenue dans J'apprends le français avec Vincent et dans cette série nous allons nous promener à Paris. Je vous invite à m'accompagner et regarder. En fait on va commencer dans le bas de la rue Mouffetard, qui est une rue assez sympathique, ancienne à Paris, et donc nous allons marcher ensemble. Comme vous voyez, il a plu, donc le sol est un petit peu mouillé, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est assez tranquille. Alors voilà, donc une belle église, nous tournons et hop là, nous commençons à nous promener. Donc c'est assez calme, il y a en général beaucoup de, comme vous voyez ici, dans la rue Mouffetard, dans la partie basse, vous avez beaucoup de magasins d'alimentation, poissonnerie, qu'est-ce qu'il y a ici ? Une fromagerie, donc bien sûr quelques cafés, et donc nous continuons. Des cajots qui sont par terre, quelqu'un regarde. Alors on avance, on avance, et regardez, qu'est-ce qu'il y a de bon à manger ? Je n'ai pas tout filmé parce que parfois c'est un peu délicat. Vous avez une enseigne de supermarché surgelé ici, quelqu'un qui marche devant nous. Alors là on dirait qu'effectivement, oui c'est une boucherie, une boucherie, et ça c'est toujours agréable pour les gens qui aiment la viande, bien sûr. Pour les autres, ça n'est pas vraiment, vraiment la même chose et le même plaisir. Là on dirait un glacier, oui, où vous pouvez, j'imagine, avoir des glaces. Quelques personnes, mais pas beaucoup, une personne qui est devant nous, regardez, avec un sac. Là, une personne qui regardait des vêtements. Alors ici, qu'est-ce que c'est ? On aurait dit, ah ça c'est une poissonnerie. Regardez, quelqu'un qui nous a fait un geste, incroyable. Mais bon, c'est comme ça Paris, c'est toujours sympathique, tout peut arriver. Donc on avance, on avance, et regardez tout ce qu'on a à côté. Donc il y a quoi ici ? Là il y a un café, enfin c'est plutôt un restaurant, restaurant méditerranéen, un pressing, si vous voulez faire laver vos vêtements ou toutes vos affaires en général. Comme vous voyez, les terrasses sont plutôt vides. Donc nous continuons, nous sommes à peu près, bon peut-être que nous avons fait un tiers de la rue Mouffetard. Regardons ensuite quelques vélos qui sont là, et vous voyez qu'effectivement à Paris, on peut faire du vélo. Alors nous continuons, nous continuons, et là je pense qu'on est dans la deuxième portion. Alors là c'est un petit peu moins commerçant, comme vous voyez. Bon, toujours le même style. Voilà, donc ça c'est plutôt des boutiques, et puis des bars ou cafés. Mais il y a beaucoup moins de magasins d'alimentation, comme on a vu tout à l'heure, avec effectivement les boucheries, les poissonneries, les charcuteries. Là c'est plutôt, comme vous le voyez, plutôt des restaurants ou des bars. Là les franchises, le bar, les franchises. Je n'y suis jamais allé d'ailleurs. Nous continuons. C'est un petit peu calme parce que c'était un dimanche. L'idée c'était d'y aller un dimanche pour que ce soit un petit peu plus tranquille, et qu'il y ait un peu moins de personnes, pour que nous puissions voir un petit peu mieux ce qui se passe dans la rue. Et voilà, et voilà, et voilà. C'était sympathique, non, de se promener ensemble dans les rues de Paris. Bah écoutez, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, c'est minimum un pouce bleu et un commentaire, un petit commentaire s'il vous plaît. Mais ce serait très gentil. En tout cas, bah écoutez, on va continuer cette série si vous voulez. Et puis je vous souhaite de passer une très 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 bonne journée. Au revoir.